Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo qui va être un petit peu spéciale car comme vous avez pu le voir dans le titre c'est une présentation et test de Sasquatch, mais, mais, et je tiens vraiment à le dire dès le début de la vidéo, la vidreo sera plus basique que d'habitude en termes de test, en termes de présentation et tout, il n'y aura pas tous les effets, enfin tous les effets entre guillemets qu'il y a d'habitude, les petites incrustations de vidéos que j'avais déjà pas mis sur Guardian, parce que j'avais pas eu énormément le temps non plus, avec, voilà, les différentes sorties mais également le boulot, parce que comme vous savez je travaille pendant ces deux mois de vacances, et du coup là pour, pareil pour Sasquatch, genre vraiment pas du tout le temps, et là le problème c'est que si je commence à faire le montage à upload, sachant que je suis chez mes parents comme vous le savez, et que j'ai une connexion horrible, vous aurez la vidéo que demain et tout, et ça perdra son intérêt étant donné que normalement il devrait y avoir un pré-bundle ce soir, c'est pour ça d'ailleurs que ça sort un lundi. Donc, on est parti pour cette présentation de Sasquatch, donc ça sera tout un intérêt, mais voilà, on va quand même présenter, on va quand même tester sur quelques petits trucs et tout, ça va être marrant, et vous allez pouvoir voir un petit peu Sasquatch, j'ai quand même pas mal testé, j'ai plus testé que Guardian d'ailleurs, pour essayer d'enchaîner un petit peu tous les trucs. Voilà, donc on est parti pour cette vidéo de présentation, donc sans transition, du coup, on va regarder ses stats et ses attributs. Donc, déjà, c'est un perso qui va avoir défensif, mais aussi offensif, donc il pourra bénéficier de la borne globale défensive pour les défenseurs. Il est XL, donc pourquoi pas dans la variante 2, pourquoi pas ? En termes de vie, forcément, c'est un mastodon, forcément, c'est un XL. En termes d'attaque, c'est bien, mais sans plus, comme les XL. Ensuite, en taux de critique, bizarrement, il est pas mal, 25,3% de taux de critique, à côté de ça, dégâts critiques de 156%, c'est moins ouf par contre, c'est beaucoup moins ouf, mais il a un bon taux de critique, donc ça compense un petit peu. Il n'a pas d'armure, mais il a une efficace blocage de 58%, à peu près, qui n'est pas incroyable, mais bon, elle a le mérite d'exister et pas d'être la pire du jeu, mais on va dire que c'est peut-être la moyenne basse, à peu près, mais il n'a pas d'armure. Ensuite, ses compétences. Donc déjà, il a une résistance de 90% à la vague de froid, et également, il est immunisé aux engelures et aux brise-armures. Donc ça, déjà, c'est pas mal, c'est pas mal, il y a de plus en plus d'immu-brise-armures, et même si l'acte 7 va sûrement être rework, enfin, va être rework et tout, à voir si la Emma Frost reste, le boss que j'avais fait dans la bêta du chapitre 1, quête numéro 1, la Emma Frost mettait des brise-armures de fou, et ça, c'était vraiment embêtant. Là, à voir, à voir si ça ne pourrait pas être intéressant, si le combat, ou en tout cas les bornes, ne changent pas. Ensuite, si le taux de régène est inversé, eh bien, toutes les régènes sont enlevées, donc ça évitera, en fait, que vous fassiez inverser la régène, donc ça, c'est plutôt le côté défensif. Vous gagnez, du coup, 25% de taux de pouvoir de combat, donc c'est quand vous vous attaquez ou quand vous êtes attaqué. Quand l'adversaire a un buff ou qu'il a un chancellement, et c'est augmenté de plus de 50% si l'adversaire a 4 ou plus de ses effets, c'est-à-dire que soit il y a plusieurs chancellements, donc sachant que des chancellements, c'est sur l'attaque puissante, comme vous pouvez le voir. L'attaque puissante, donc, vous infligez chancellement pendant 14 secondes, donc qui enlèvera forcément le prochain buff de l'adversaire, et vous pouvez en mettre, du coup, 2 maximum. Donc, en gros, soit l'adversaire a genre 2 buffs et vous avez 2 chancellements, soit il a 3 buffs et vous avez un chancellement, soit 4 buffs ou plus, vous voyez, c'est un peu de délire là. Et donc, ça sera plus 50%. Les attaques moyennes, 30% de chance de mettre des ruptures, ça va être très intéressant dans le gameplay de son SP2. Donc, du coup, qui m'ont enlevé pendant 17 secondes 1366 de dégâts physiques. D'ailleurs, je précise, c'est un 6R3, donc voilà, les chiffres en vert vont être augmentés par rapport à un R5, un 6R2, au rang plus classique. Là, moi, je veux vous le tester au maximum que je peux, c'est quand même intéressant, je trouve. Et donc, plus 70% pendant la colère de Tanarak. Donc, la colère de Tanarak, c'est un petit truc qui va déclencher, et on va y venir après. Et donc, en gros, ça fera que toutes ces attaques moyennes mettront des ruptures. Et donc, ça sera très intéressant pour son SP2, on en reviendra après. L'esprit de rage. Donc, vous pouvez en avoir jusqu'à 15. Les attaques rapides ont 30% de chance de faire gagner une charge. La chance est d'augmenter à 100% sur la troisième attaque rapide d'un combo. Donc, ça veut dire qu'en gros, par combo, vous en gagnerez forcément une si vous avez la troisième attaque rapide. Et vous avez, du coup, des chances à toutes vos attaques rapides d'y entrer. Vous gagnez également une charge de rage toutes les 4,5 secondes si, du coup, sa Squatch ne lance pas de coup. Ensuite, chaque stack, du coup, de rage va réduire, du coup, les dégâts qui vont arriver de l'adversaire de 5% par charge, à part le SP3. Donc, en gros, ça veut dire que, par exemple, si vous saignez, si vous avez un poison, une dégène... Alors, la vague de froid, forcément. Pour la vague de froid, vous avez déjà 90%. Mais tous les autres trucs, les décharges, les poisons, incinérations, tout le reste, ça réduira également. Donc, c'est-à-dire que si vous avez... Alors, vous allez voir que la colère de Tanarak va enlever ces charges-là. D'ailleurs, ces charges de rage ne sont pas affectées par la diminution de précision de compétence. Par contre, elles sont empêchées par amolir et épuisement, je crois. Enervate et exhaustion, je crois que c'est ça. Donc, ensuite, colère de Tanarak. Donc, si vous avez 5 charges ou plus de rage, chaque stack, du coup, que vous gagnez au-dessus de ces 5... En fait, en gros, vous en avez 5. Les 5, en gros, ne peuvent pas bouger. À 5, en gros, ça vous fait 25% de réduction de tous les autres dégâts. Et là, c'est pas mal. Et au-delà de 5, dès que vous avez gagné un stack de plus, ça vous fera 10% de chance d'enlever tous les stacks et de gagner la colère de Tanarak qui va durer 1,70 secondes par charge enlevée. Exemple. Exemple. Vous êtes à 5. Vous gagnez la 6e. Elle vous fait passer en colère de Tanarak avec 10%. Donc, elle a 10% de chance de vous faire passer. Votre colère de Tanarak va durer 1,70 secondes fois 6. Donc, ça fera à peu près du 10 secondes, je crois, sans faire le calcul précis et tout, mais à peu près 10 secondes. Là où, par exemple, si vous y passez, vous gagnez la première chance, donc la 6e, vous n'y passez pas parce que vous avez 10%. La 7e, vous avez du coup 20%, vous ne gagnez pas. La 8e, 30%, vous ne la gagnez pas. La 9e, 40%, vous ne la gagnez pas. Et là, vous avez la 10e, 50%, vous la gagnez, vous tombez dans les 50%, vous passez en colère de Tanarak. Eh bien, ça fera 10 fois 1,70 secondes, ça fera 17 secondes de colère de Tanarak. Donc, plus vous allez monter, plus elle sera longue, et en plus de ça, plus vous aurez de résistance. Et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, dites-moi si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que, en gros, à part... Alors, ça dépendra des SP, vous le faites aussi, on verra après les effets d'SP. Mais en gros, c'est simple, pour moi, si vous faites, genre, des attaques rapides, et que vous montez de charge en charge, et qu'à un moment, vous vous dites, bah en fait, imaginons, vous êtes à 8, à 8 charges. 8 charges fois 5, ça vous fait 40% de réduction des effets. Et imaginons, vous êtes dans un combat, genre, enfin, vous voyez un petit peu un dégât, un combat en mode, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait citer comme combat, comme, allez, Black Pude de Clairvoyante, par exemple, qui va vous mettre des saigneurs, qui va vous mettre des poisons, qui va vous mettre des petits débuffs, qui ne sont pas super forts, mais à haut niveau, dans les incursions, ça arrive que ça soit un petit peu relou. Et bien, en fait, vous vous dites, bah, je ne fais que attaque moyenne, comme ça, je ne gagne pas de charge, je reste à 40% de réduction, c'est sûr, je ne peux pas monter, je ne pourrais pas monter la résistance à ces effets-là, donc, voilà, j'aurai 40%, pas plus, mais, au moins, je les garde, et je garde sa résistance. Donc, ça dépendra du combat, mais, imaginons, vous êtes contre, je ne sais pas moi, contre un, contre un, parce que du coup, vous pouvez monter à 75% au maximum, mais bon, ça va être compliqué quand même, de monter à 15%, et d'avoir cette résistance de 15%. Mais, je ne sais pas moi, si vous tombez contre un truc qui vous fait, une Morningstar, par exemple, tout con, Morningstar, qui vous fait saigner, bah, vous vous dites, en vrai, les saignements de Morningstar sont un peu relous, vous vous dites, bon, ce combat-là, je ne vais pas le jouer en mode, ouais, je gagne des charges, je passe en colère de Tanarak, et derrière, je balance, je balance. Non, là, le but va être plus de gagner, d'utiliser cette résistance. Ça peut être pas mal. Ensuite, donc là, maintenant, la colère de Tanarak. Donc, je vous ai expliqué. Et donc, les effets de cette colère de Tanarak, donc, immuétourdissement, ça, c'est très bien pour, par exemple, les étourdissements piétants, tous les persos qui peuvent vous étourdir, hein, donc, voilà, c'est très intéressant. Vous gagnez, du coup, de la pénétration de blocage et du taux de pouvoir de combat, donc 50% de taux de pouvoir de combat, c'est vraiment super cool. Et également, les SP1, SP2 coûtent 50% de moins de pouvoir, c'est-à-dire qu'en gros, si vous faites votre SP1, enfin, ouais, en gros, si vous faites votre SP2, partenaires, c'est que vous aurez forcément votre SP1, quoi qu'il arrive, derrière. Trop bien. Et également, le SP3 coûtent 25% de pouvoir en moins. Donc, c'est-à-dire, en gros, vous faites votre SP3, pendant la colère de Tanarak, vous avez direct votre... Enfin, vous êtes à 25% de pouvoir. Donc, en gros, vous donnez 2-3 coups, vous êtes en SP1. Quand l'adversaire a 3-3, donc, il a tout son pouvoir, enfin, en fait, ouais, il a tout son pouvoir, les SP et les attaques puissantes vont drainer 5% du pouvoir max. Donc, c'est vraiment cool pour gérer le pouvoir si l'adversaire est loin en pouvoir, vous voyez. Donc, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc, voilà. En gros, il gère vraiment bien les buffs, le pouvoir un peu moins quand même. Ça sera ce type de mystique-là, un peu en mode man-fing, un petit peu. SP1, chaque coup va rafraîchir les ruptures. Donc, c'est pas mal. Et ça peut se faire sur le bloc. Si le dernier coup est bloqué, il a 20% de chance d'infliger un debuff détournissement pendant 3 secondes. Si vous êtes en colère de Tanarak, c'est 100%. C'est pour ça que, peut-être que vous, des fois, vous avez essayé d'esquiver le coup de pierre. En fait, il lance une pierre sur le dernier coup. Et du coup, il y avait le stun qui s'activa. C'est à cause de cet effet-là. SP2. Donc ça, ça va être la source de dégâts principale de Sasquatch. Vous allez voir que c'est quand même pas mal. Le premier... Enfin, les deux premiers coups vont enlever, du coup, les ruptures. Vous enlevez les ruptures sur l'adversaire et vont vous faire gagner 3 800 d'attaques pour chaque rupture que vous avez enlevée. Et c'est augmenté de 50% pendant la colère de Tanarak. Donc ça augmente l'attaque gagnée. Donc ça augmente à peu près à 5 500 à peu près. Le dernier coup va mettre jusqu'à 3 ruptures qui vont enlever 4 000 sur 17 secondes. Donc en gros, vous allez enlever 12 000 sur 17 secondes. C'est quand même pas trop mal. Mais c'est pas la source principale de dégâts. Mais l'avantage, c'est que sur 17 secondes, ce qui est bien, c'est que ça va mettre des ruptures. Et donc ça sera 3 ruptures que vous pourrez utiliser pour augmenter votre attaque du prochain SP2. Et si vous êtes en colère de Tanarak, je vous rappelle, si vous faites un SP2, que derrière... Imaginons que vous étiez presque en SP3, vous faites votre SP2, vous faites votre SP2, et en gros, vous étiez presque en SP3, donc vous êtes à genre 45% de votre pouvoir, derrière, vous avez juste à faire un combo et demi, et hop, vous êtes en SP2, vous remettez un SP2. Vous voyez, c'est pas mal. Le SP3 régénère 10% de sa vie perdue de façon passive sur 5 secondes. C'est augmenté par une chance de 1% par rage. Donc voilà. En gros, plus vous avez de rage, plus vous allez pouvoir régénérer. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant, notamment pour, justement, comme je vous ai dit, avoir la résistance avec les rages, Sareka à 8, pour vous dire, bon, j'ai 40% de résistance. Aussi, vous pouvez vous dire, vas-y, j'en ai 8, donc je vais régénérer 18% de ma santé mentale contre. Vous voyez ? Alors que si vous prenez le risque d'en gagner une autre de plus, peut-être que vous allez passer en collab de Tanarak et donc perdre ces effets-là. Pour en gagner d'autres, vous allez perdre des effets. Et ça vous fait gagner plus 5 de rage, et vous entrez directement en collab de Tanarak. Et du coup, c'est ça qui ne vont pas compter, du coup, pour la régénère. Bien évidemment, ça serait trop facile. Voilà. Maintenant, on va voir ces synergies. Alors, je vous rappelle que je vais faire une vidéo en même temps qui sortira peut-être un petit peu en retard par rapport à celle-là qui va sortir en première. Mais en tout cas, dans la soirée, vous allez sûrement, parce que là, je tourne cette vidéo à 17h, donc le temps qu'elle se plode et tout, je ne sais pas trop comment ça va se gérer et tout. En tout cas, là, on va parler des synergies pour Sasquatch, et ensuite, on parlera des synergies pour les autres personnages. Dans une autre vidéo, il y a pas mal de synergies qui ont été utilisées dans certaines vidéos par certains youtubeurs. Alors, moi, je ferai une revue de ça dans cette deuxième vidéo qui sortira dans la soirée. D'ailleurs, ah non, je ne vous ai pas montré sa compétence spéciale. Quand il est en dessous de 40% de santé, si vous le tapez avec une attaque de contact, il a 60% de chance de gagner, du coup, une régène qui va lui permettre de regagner 5% de sa vie manquante. Sur 20 secondes, vous pouvez en mettre 3 maximum. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, c'est surtout pour le côté défensif. Et pendant la colère de Tanarak, il devient inarrêtable pendant les SP et les attaques puissantes. Et l'adversaire a son... Comment s'il fait ? Voit son taux de pouvoir défensif baisser de 70% quand il est tapé par les SP et les attaques puissantes pendant la colère de Tanarak. C'est quand même pas mal. En fait, c'est vraiment en mode pour enchaîner. Sa colère de Tanarak, c'est vraiment un truc vous faites des SP, vous faites des SP, vous faites des SP. Cette compétence spéciale vous permet de ne pas trop vous ensoucier du pouvoir de l'adversaire. Donc c'est cool. C'est quand même cool. Avec ce 70% de réduction, c'est quand même pas trop mal. Ensuite, alors, Sasquatch avec Manfing ou Dents de Sabre. Pendant la colère de Tanarak, vous gagnez 12% d'attaque. C'est pas trop mal. Bonne synergie. Ensuite, avec Hulk, vous infligez... Sur le SP2, vous infligez du coup non plus 3, mais 4 ruptures. Assez intéressant également. Avec Squirrel Girl, les ruptures durent 20% plus longtemps. Ça, c'est très cool également. Et ensuite, Giant Challenger. Sasquatch va commencer le combat avec 3 charges de rage. Et ensuite, vous avez le booster pour finir. Chaque stack de rage va augmenter du coup la colère de Tanarak de 0,3 seconde supplémentaire. Donc là, vous vous dites, bon, c'est pas ouf et tout, mais au final, ça fait quand même 3 secondes. si vous avez 10 dirages quand vous l'activez, ça fait quand même 3 secondes en plus. Et c'est non négligeable si vous voulez vraiment taper fort. Peut-être un SP2, ça peut vous permettre de balancer un SP2 en plus. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Ah bah écoutez, on va aller tester ça. On va aller tester ça. Alors, ah bah j'étais peut-être encore en thèse d'ailleurs. Ah bah en fait, je suis pas ressorti. C'est la bêta, donc j'étais pas ressorti de la dernière fois. On va aller sur le soldat. Donc, je pense pas le tester sur beaucoup d'autres trucs parce qu'au final, au final, j'arrive pas trop à voir à quoi il va servir. à part les trucs de résistance, en vrai, je vois pas trop à quoi il va servir parce qu'au final, à part taper fort, bien évidemment, taper fort, il a pas un trop mauvais prestige et tout, mais en vrai, j'arrive pas trop à me dire ouais, il va combattre les Iceman, mais des personnes qui combattent Iceman, il y en a plein maintenant. Ce que je veux dire, c'est que je vois pas trop en vrai à quoi il va vraiment servir. Sa résistance est cool, mais en vrai, si vous voulez pas trop prendre de risque de perdre vos charges et donc d'avoir plus du tout de résistance, bah en fait, vous êtes obligés de rester assez bas, j'aurai 8 par exemple, vous voyez, 8 de résistance, donc c'est pas, je sais pas, alors il va bien gérer les buffs, mais bon, Doom fait la même chose, vraiment, c'est le même effet que Doom, Doom ça dure peut-être un chouïa moins longtemps, d'ailleurs, j'ai pas mis ce qu'on va lire, ah ouais, non, mais là j'avais testé, ah oui, non, faut que je change la team, c'est vrai, faut que je change la team, carrément, mais du coup, j'arrive pas trop à voir, donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais je sais pas, j'arrive pas trop à me dire, à me projeter avec lui, en me disant, ouais, non, il va être super avec ça et tout, je sais pas, j'arrive pas trop à me dire, bon, il y a une synergie, ici, mais bon, c'est juste pour Guardian, donc ici, on va bien évidemment mettre cette synergie là, on va bien évidemment mettre celle là, alors, il faut absolument que je mette celle là, il faut absolument que je mette celle là, pour être plus large, et ces 3 charges de rage, ces 3 charges de rage, non, on va pas les mettre, c'est bien, je pense que c'est pas mal comme synergie, mais on va pas la mettre pour celle là, c'est quand même la moins utile je pense de toutes, en vrai ces synergies c'est quand même pas mal, et en vrai ce qui est bien, ce qui est un truc, il y a un truc qu'on peut dire, parce que du coup, la synergie avec les géants, c'est avec, Mollman, Sentinelle et la chose, je crois que c'est ça, enfin il y a au moins Sentinelle et la chose, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, du coup, Squalier c'est quand même bien, Manfling c'est quand même pas dégueulasse, ou Dan Sabre, sachant que Dan Sabre est quand même pas mal, on le verra dans la deuxième vidéo, le booster qui a été reworked, et Hulk qui est quand même bien boosté depuis quelques temps, donc en vrai, c'est quand même des bons persos qui sont avec lui, donc, on est parti, alors je vais tester du coup là dessus, donnez-moi votre avis du coup sur ce personnage là, alors je vous avoue que du coup, comme je vous en avais parlé, comme je vous en avais parlé, on va faire un test donc en live, mercredi, donc vraiment, voilà, là ça va juste être un test pour tester vraiment juste le personnage, comment il est, son gameplay et tout, ça va pas être, le but va pas être de faire des gros gros trucs sur de l'acte 6, sur des trucs comme ça, par contre, ah oui mais non, ah mais en fait, je suis con, je pourrais pas le tester en live en fait, ah bah oui, la bêta elle part, ah je suis trop con, ah je pourrais pas, ah bah tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, je vous dis, ce mois là, ce mois là, j'ai, c'était compliqué, c'était vraiment compliqué ce mois ci, et je m'y suis pris un peu trop tard pour ça, swatch, en tout cas, bon c'est pas grave, on va tester comme ça, donc là vous avez la régène, bon j'avais perdu très très peu de vie, donc 23% en logique, toc, donc là je réinitialise les ruptures, et là vous avez vu, je suis passé en colère de Tandarac, toc, donc là j'ai gagné une charge, toc, on réinitialise les ruptures, le but va vraiment être de réinitialiser les ruptures pour faire un SP2 de fou, allez, là on fait notre petit truc, alors là on en a 9, donc là, ce que je vous propose, ce que je vous propose, ah pourquoi je suis passé, ah merde j'ai fait une attaque rapide, bien, regardez, on va faire un petit SP2 qui va quand même pas être trop mal, oh il a crit, alors là il l'a fait pour vous, parce que vous pouvez demander à Ben, je l'ai testé avec lui, et genre vraiment, il a jamais voulu faire ça, toc, allez, on va en refaire un, bam, bam, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal, en vrai, en vrai ça tape bien quand même, ça tape plutôt bien, et là ce qui est bien, c'est que regardez, vous allez pouvoir enchaîner, toc, là on réinitialise les ruptures, et les ruptures on n'enlève pas trop mal, alors encore une fois, ça tapera pas aussi fort avec un, ça squash normal, mais, enfin ça squash, disons, niveau plus, niveau plus, moins haut quoi, mais bon, ça tape quand même bien, ça tape quand même vachement bien, c'est assez, alors, vraiment, avec ce que vous voyez là, donc là on va aller contre la, on va aller contre la, contre la Captain Marvel, dites-moi vous, ce que vous pensez de ce personnage là, en vrai je pense, enfin, je pense qu'il n'y a pas photo entre lui et Guardian, je pense que Guardian sera tellement plus efficace, enfin plus, plus, plus intéressant, disons, quand je dis efficace, c'est plus intéressant, mais, mais, ce sasquatch, n'est pas trop mauvais non plus, il n'est vraiment pas trop mauvais, donc, en vrai, je ne sais pas trop, bon là, en vrai, le SP1, il ne servait à rien, allez, donc là, vous voyez, je suis résistant, je suis beaucoup plus résistant, donc, ça comptera aussi dans la garde, vous voyez que dans la garde, je ne prends rien du coup, donc là, ce qu'on va faire, c'est un SP3, allez, allez, fais ton SP, hop, donc là, on a 5 ruptures, elles vont partir, malheureusement, mais on va passer en colère de Tanarak, avec 13 secondes, donc, on est quand même vraiment bien, on est quand même vraiment bien, là, elle va durer longtemps, la colère de Tanarak, et là, le but va être de mettre un max, donc là, vous voyez, je suis direct en SP1, ça permet de réinitialiser la rupture, ah merde, ça va, vous voyez, regardez, ça teste la résistance au moins, vous avez vu, je ne prends rien, allez, oh, bam, 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 allez, oh putain, par contre, c'est passif de ouf, toc, on en refait un, toc, toc, et là, on remet des ruptures, et vous voyez, genre, on est bien, on est carrément bien, non, en vrai, en vrai, c'est quand même, c'est quand même puissant, franchement, je pense, je pense en termes de mystique, c'est quand même, c'est quand même pas trop mal, niveau puissance, mais, mais, et c'est là, je vous attends aussi, enfin, je vous attends au tournoi, entre guillemets, c'est, dites-moi, vous, ce que vous pensez, genre, en termes de polyvalence, qu'est-ce qu'il va emmener, qu'est-ce, à quoi il va servir, parce que, c'est bien d'avoir un personnage, enfin, c'est bien, mais, je sais pas, ah ouais, putain, par contre, elle est hyper passive, c'est insupportable, bon, le spé est pas imbloquable, c'est un peu dommage, mais bon, ça tape vraiment bien, quoi, ça tape super bien, donc, je sais pas, il va gérer les meufs, mais, comme je vous ai dit, Doom, c'est le même effet, le même effet de chancellement, au niveau de la gestion de pouvoir, c'est pas dingue non plus, ça nous permet, il permet juste de, il permet juste, en fait, de, de, voler du pouvoir, quand l'adversaire en se P3 déjà, et encore, faut faire un speu, une attaque puissante, donc, niveau gestion de pouvoir, c'est quand même assez faible, donc, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu, un man, enfin, un peu, attention, j'ai l'impression que c'est un peu un manfling, mais, enfin, qui tape peut-être plus fort en dégâts directs et tout, mais, qui, qui va pas être, il gère peut-être mieux les buffs, parce que manfling, lui, c'est plus, il va s'en servir, plutôt que, réellement les gérer, il va plus s'en servir, là où ça squat, lui, ça va plus être en mode, bah, vraiment, je les gère, quoi, il y a chancellement, je les empêche, quoi, donc, je sais pas, franchement, je sais pas trop, je sais pas trop, j'arrive pas trop à me projeter avec ce personnage-là, alors, il est fun à jouer, mais en vrai, je me dis, ouais, et, en fait, à quoi, en fait, c'est ça, c'est à quoi il va servir, qu'est-ce qu'il va emmener dans le jeu, qu'est-ce qu'il va emmener dans le jeu, je sais pas, et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas assez testé ça, mais, quand il y a le chancellement, hop, petit spé 3, quand il y a le chancellement, vous gagnez plus de pouvoir aussi, c'est grave cool ça, ah oui, non, c'est quand il y a plus de pouvoir, vous avez, ah oui, non, quand il y a un chancellement, et si l'adversaire, il a buff plus chancellement, ah, c'est ça, toc, là, vous avez vu, j'ai bien régen, bam, le petit 80 000 qui fait kiffer, je vais pas vous mentir, oh là là, mais par contre, c'est insupportable le RDR, vraiment, c'est insupportable, hop, c'est pas mal ça, donc pourquoi je l'ai pris ça, mais n'importe quoi, n'importe quoi, toc, toc, ok, bon là, on est pas mal, je vais essayer de monter maintenant, en colère, allure, putain, ah, je suis pas passé en colère, dommage, bon, en vrai, en vrai, c'est quand même pas mal, niveau puissance, ça tape bien, quand même, bon, en vrai, il t'a pas tant que ça fort au niveau de ses coups, c'est vraiment quand, c'est vraiment quand il va faire son sp2, quoi, quand il va faire son sp2, c'est monstrueux, quoi, c'est pas mal, c'est pas mal, niveau dégâts, mais, je sais pas, j'arrive pas, j'arrive pas trop à me dire, ouais, je vais l'emmener sur ça, en fait, genre, dans l'acte 6, je vois pas trop de trucs où il peut aller, parce que même des, par exemple, des modifications UEM, techniquement, qui vont être des décharges passives, quand vous gagnez des buffs, etc., ou d'autres trucs, autre truc, mais, bah, si t'as besoin de résistance à l'énergie, tu prendras un Guardian, justement, tu prendras un Bishop, tu prendras autre chose, tu prendras pas sa Squatch, avec sa petite réduction de, ouais, 40, 45, peut-être, tu montes à 9, et en plus de ça, en plus de ça, si vous jouez la résistance, vous allez pas être très puissant, du coup, vous serez pas en colère de Tanara, vous pourrez pas spam les SP, vous aurez également moins d'attaques, quand vous allez, du coup, convertir les ruptures, donc, je sais pas, c'est moins, je sais pas, en vrai, en vrai, vous voyez, c'est typique du personnage, qui tape bien, qui est plutôt fun à jouer, mais je pense qu'il sert pas à grand chose, en fait, je pense que, genre, il est là, il est là, on est content qu'il soit là, mais genre, voilà, donnez-moi votre avis sur ce personnage, je vois pas trop son intérêt particulier, ouais, ouais, il fait 2-3 trucs, mais, en fait, c'est un peu, un peu un sous-Venom, en fait, genre, je m'explique, c'est que Venom, moi, à chaque fois, je vous dis, mais Venom, en fait, le truc, c'est que, bah, tout ce qu'il fait, genre, d'autres le font mieux, en fait, genre, il a plein de trucs, c'est sûr, il gère l'évasion des Spider-Verse, il gère les Autoblox en fin de vie, mais genre, il y a d'autres qui gèrent les Autoblox tout le temps, ou il y a des gens qui gèrent les évasions, contre tout le monde, enfin, tout le temps, genre, enfin, c'est pour ça, en fait, que Venom, genre, je le mets un peu dans cette catégorie de trucs un peu polyvalents, pas non plus beaucoup trop polyvalents, mais qui fait des trucs, mais, il y a quand même mieux, genre, il n'amène rien de nouveau, bah, lui, j'ai l'impression que c'est ça, en fait, sauf que Venom, c'est un rework, c'est pas pareil, mais lui, j'ai l'impression que c'est ça, genre, il régène un peu, vite fait, il gère les buffs, ouais, mais Doom fait pareil, genre, il tape l'un autre Mystic, enfin, Sorcière Suprême, il gère Subirma, enfin, tous les gros Mystics gèrent les buffs, à part Longshot, enfin, si, au final, Longshot, mais Longshot les gère peut-être moins bien que sa Squatch, quand même, mais Longshot sera plus, enfin, plus puissant, je pense, enfin, plus jouable, disons, donc, je sais pas, je sais pas, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ce personnage-là, encore désolé pour la vidéo qui est un peu moins travaillée que d'habitude, j'espère en tout cas que ça vous aura quand même servi, et quand même pu voir, enfin, ça vous aura permis de voir un petit peu ce que ce personnage valait, il y aura une deuxième vidéo ce soir, donc sur les synergies, avec 2-3 petites synergies sympathiques, donc je vais vous montrer tout ça, et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo de tout type, tous les soirs à 19h, demain, il y aura mon top champion à 19h, en avant-première, donc soyez là, vraiment, abonnez-vous, vous allez avoir la petite pastille juste au-dessus, vous allez pouvoir voir également 2 autres vidéos, hop, sur les côtés, et voilà, moi je vous dis bonne soirée, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce personnage-là, et de ce qu'il va amener dans le tournoi, ou si vous êtes un peu comme moi, en mode genre, il est cool, il tape bien et tout, mais, ouais, voilà quoi, est-ce qu'il va, est-ce qu'il va vraiment genre amener un truc ? Je sais pas trop, je sais pas trop, à voir, est-ce que sa puissance fera qu'au final, il amènera vraiment quelque chose, il amènera pas grand chose, mais il sera tellement puissant que, je sais pas, j'ai pas cette impression-là, donnez-moi votre avis, et moi je vous dis à plus, pour une nouvelle vidéo, salut.